Dora et la princesse des neiges Il était une fois une petite fille qui s'appelait Sabrina et qui aimait beaucoup la neige Elle vivait dans une forêt toute sèche où il ne neigeait jamais Un jour, alors qu'elle se promenait elle vit une petite colombe blanche qui pleurait perchée dans un arbre « Qu'y a-t-il ? » demanda Sabrina à la colombe « J'ai été capturée par la sorcière » expliqua la colombe en montrant sa patte emprisonnée « Mais personne ne veut me délivrer parce que tout le monde a très peur d'elle » « Moi, je vais te délivrer » s'écria Sabrina et elle l'aida à se libérer du piège « Tu es très gentille et très courageuse » dit la colombe « Suis-moi, j'ai quelque chose de spécial à te montrer » La colombe blanche guida Sabrina jusqu'à de gros buissons « Regarde derrière le buisson avec les baies violettes » Sabrina découvrit alors un objet magnifique « C'est un cristal magique » expliqua la colombe « Maintenant, plonge ton regard dans le cristal et souris » Au moment où Sabrina plongea son regard dans le cristal et souris la magie opéra Il se mit à neiger puis Sabrina se transforma en princesse des neiges et la colombe en flocons magiques « Moi, une princesse ? » s'étonna Sabrina « Oui, la forêt enneigée était ensorcelée par la méchante sorcière mais grâce à ton courage et ta bonté tous les animaux sont libres » répondit flocons magiques Tout le monde dans la forêt enneigée était très heureux Mais un beau jour, la princesse des neiges vit la sorcière voler dans le ciel La sorcière arracha le cristal des mains de la princesse des neiges Elle regarda le cristal et fit une vilaine grimace pour arrêter la neige de tomber Puis elle enferma la princesse des neiges dans la haute tour « Maintenant, il ne neigera plus jamais ! » s'écria la sorcière avant de s'envoler Tous les animaux et flocons magiques s'aperçurent que la neige avait commencé à fondre Les animaux cherchèrent la princesse des neiges mais ne purent la retrouver Ils demandèrent alors à flocons magiques de la chercher Flocons magiques savait qu'il ne lui restait que très peu de temps avant que tout ait fondu « Regarde, flocons magiques sort de l'histoire en volant Il croit que je suis la princesse des neiges « Hello, flocons magiques ! Je ne suis pas la princesse des neiges mais nous pouvons t'aider à la retrouver parce que nous savons où elle est Sautons dans le livre et aidons flocons magiques à la retrouver Es-tu prêt à sauter avec nous ? » « Saute, saute ! » Maintenant, en route pour la tour À qui faisons-nous appel lorsque nous ne savons pas à quel chemin prendre ? À la carte, bien sûr ! La carte dit que nous devons franchir l'océan de glace dépasser les collines de neige et traverser la grotte L'océan de glace se trouve au pied de cette grosse colline Que pouvons-nous utiliser pour descendre la colline ? Oui, un traîneau ! Oh non ! Je vois shipper le renard Il va shipper flocons magiques Vite ! dit shipper Arrête de shipper Shipper, arrête de shipper Shipper, arrête de shipper Bravo ! Tu as repoussé shipper Nous voici à l'océan de glace mais nous avons besoin d'un bateau pour le traverser Regarde ! Voici le navire de nos amis, les cochons pirates Peux-tu nous aider à les appeler ? Dis cochons pirates Great ! Ils arrivent ! Montons à bord ! Attention aux icebergs Regarde ! L'iceberg n'est pas un véritable iceberg mais un serpent de mer qui vient droit sur nous C'est encore un sort de la sorcière Heureusement, les cochons pirates savent comment faire peur aux serpents de mer Nous devons crier très fort Arr ! Tu veux être un pirate et nous aider à effrayer le serpent ? Prêt ? Crie ! Arr ! Bravo ! Tu es un super pirate ! Les cochons pirates nous ont fait traverser l'océan Et nous sommes arrivés aux collines de neige Oh oh ! Babouche trouve que la colline de neige bouge Oh ! Mais ce n'est pas une colline de neige La sorcière a transformé la colline en ours polaire L'ours polaire a-t-il l'air heureux ou en colère ? En colère ? Vite ! Fuyons ! Regarde ! Voici une fillette qui conduit un traîneau Elle s'appelle Page Chouette ! Page nous aide à nous éloigner de l'ours polaire et nous propose de nous emmener à la grotte Les chiens de Page courent très vite Pour contourner les collines, nous devons nous pencher Peux-tu te pencher vers la gauche ? Great ! Maintenant, penche-toi vers la droite Super ! Nous sommes arrivés à la grotte Que la grotte est sombre ! Est-ce que tu vois une sortie ? Oui ! Là-haut ! Grimpons vers la sortie Maintenant, nous voyons la tour et la princesse des neiges Mais nous devons d'abord descendre le pont-levis Flocon magique essaie d'atteindre la manette Mais comme il a presque fondu, il peut à peine voler Il risque de tomber dans les douves remplies de crocodiles Vite ! Aidons flocon magique à voler Bas des ailes Flap, flap, flap Tu as aidé flocon magique ! Bien joué ! Flocon magique a réussi à voler jusqu'à la manette Et nous avons retrouvé la princesse des neiges Oh non ! La sorcière lui a jeté un sort Et elle ne peut plus sourire Attention ! Je vois la sorcière qui arrive Peut-être que je peux faire semblant d'être la princesse des neiges Et sourire à sa place Aide-moi à sourire La sorcière pense que je suis la princesse Et que je ne peux pas sourire Mais nous avons une drôle de surprise pour elle Vite ! Dépêchons-nous ! Veux-tu m'aider à sourire ? One, two, three, souris We did it ! Nos sourires ont ramené la neige Et la sorcière a perdu ses pouvoirs pour toujours Maintenant, la forêt enneigée est sauvée Flocon magique nous a tous habillés en princes et princesses Tu sais, tout le monde peut être prince ou princesse Il suffit d'être bon et courageux Et surtout d'aider ses amis Merci d'avoir été bon et courageux Et de nous avoir aidés Goodbye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !